bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du paris saint germain consacré à psg monaco joué ce soir 20h45 sur prime vidéo voilà c'est le match qui compte pour la quatrième journée de ligue 1 évidemment on va revenir sur le groupe parisien notre équipe voilà c'est nico qui par procuration me fera son équipe et nos pronostics comme d'habitude en attendant bien sûr évidemment n'oubliez pas le petit j'aime voilà ça fait toujours plaisir et de vous abonner si vous voulez continuer à nous suivre c'est parti et c'est parti pour le groupe parisien donc avec zéro absent pour blessure voilà on enchaîne avec le paris saint germain sans blesser ça fait plaisir par contre voilà on va noter quand même l'absence de vitignas sur pour une suspension mais bon ça c'était attendu pour accumulation de trois cartons jaunes on note la présence de leandro paredes et de keilor navas dans le groupe évidemment on peut aussi souligner voilà notre petite joueur à nicolas et moi même de la présence de warenza et rembri dans le groupe donc pour cette réception de monaco au niveau de l'équipe voilà c'est nicolas qui l'a fait il m'a dit je vois pas l'intérêt vraiment de changer maintenant la paredes il est sur le départ danilo il n'a pas vraiment le profil pour remplacer vitignas donc vous l'aurez compris l'équipe de nicolas ressemble étrangement à l'équipe de la semaine dernière on fait le tour donnarumma dans la cage sergio ramos marquinhos et presnel kim pmb en défense ashraf akimi et renunio mendez pardon en piston au milieu de terrain marco verrati évidemment donc accompagné de renato sanchez pour sa première voilà sur nicolas on vient de le redire pour lui parer des spars après le week-end donc il devrait pas être titulaire et danilo n'a pas vraiment le profil de vitignas et pour d'autres matchs que danilo pourra sûrement être utilisé à ce poste là voilà et puis en attaque kylian mbappé neymar msi pas de surprise comme la coutume le veut c'est moi qui m'aim lancer du coup dans les pronostics et pour et pour le premier pour mon pronostic je vais je vais miser sur un 3-0 du paris saint-germain voilà pas pas une confiance extrême voilà en général de coutume que monaco est la pète noire du psg je crois que depuis depuis l'arrivée des catari on est sur du 50 50 en termes de en termes de voilà de victoire parisienne enfin de deux points engrangés par le paris saint-germain et de points engrangés par rapport à la s monaco je vois une équipe de monaco quand même revancharde après une belle défaite la semaine dernière qui leur a fait mal avec des déclarations pas ça a dû être voilà ça a dû être un petit peu tendu dans les vestiaires donc je vois une réaction de la part de monaco et même quand je vois une réaction je vois quand même le psg qui gagne parce qu'évidemment on l'a vu dans les matchs précédents quand paris met à jouer c'est très très compliqué de les arrêter une grosse attaque et puis une défense qui est de plus en plus solide qui peut prendre un but donc j'ai misé 3-0 j'aurais pu dire quatre ans en général si paris prend un but c'est qu'ils attaquent beaucoup beaucoup et que du coup peut-être ils mettent un but de plus donc voilà je suis quand même assez optimiste pour ce match après je vais donner le pronostic de nico il me l'a il me l'a passé gentiment et parce que et en plus c'était important de le dire il est plus optimiste que moi sur ce match voilà il a misé 5-0 parce que monaco pour lui est fragile ils sont usés mentalement et physiquement notamment après donc l'élimination en préliminaire de ligue des champions du coup ils ont été éliminés et reversés en europa league donc voilà pour nico il n'y a pas de détails à faire paris va remarquer une nouvelle fois cinq buts dans ce championnat pour faire la passe de quatre et à noter qu'il n'a pas mis que monaco allait marquer un but donc pour lui c'est du c'est du 5-0 on est tous les deux sur du score avec un clean sheet donc c'est plutôt intéressant en tout cas moi je vais vous laisser je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté pour pour cette vidéo on espère que paris au parc des princes va réaliser un grand match n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre compo vos pronostics ça fait toujours plaisir pour pour en discuter aussi avec vous puis voilà je vous souhaite un bon match je vous dis à bientôt